coucou les gémeaux c'est votre tour pour le mois de décembre 2020 c'est parti alors les amis gémeaux j'ai prétiré une carte de l'oracle des astres qui nous parle de la foudre la foudre et de l'autre côté avec l'oracle bleu on nous parle du monde animal alors ici il va se passer quelque chose pour vous au mois de décembre quelque chose que vous n'attendez pas quelque chose inopiné quelque chose de l'ordre de quelque chose qui vous tombe sur le coin de la figure donc faites attention ne roulez pas trop vite il peut s'agir de malheureusement c'est vrai d'un accident il peut s'agir d'un coup de foudre il peut s'agir de quelque chose que vraiment vous n'attendez pas ok et avec cette carte du monde animal on va parler ici de réaction épidermique vous allez réagir à cette intervention à cette foudre qui va vous tomber dessus de manière épidermique en fait comme un animal d'accord donc ça peut être aussi bien négatif malheureusement avec quelque chose qui se place sur votre chemin que vous n'attendiez pas et qui vous tombe dessus comme la foudre et vous réagirez de manière épidermique ou ça peut être quelque chose de très sympathique comme un coup de foudre comme quelque chose qui qui se place sur votre chemin et qui met les choses en place d'accord quelque chose de très sympa donc il faut pas forcément en avoir peur mais ça peut être une intervention divine c'est à dire quelque chose qui que vous pouvez pas maîtriser et de toute façon d'une manière ou d'une autre que ce soit positif ou négatif vous allez réagir comme les animaux réagissent c'est à dire de manière épidermique ok alors tu se calme tu se calme le gémeau alors le gémeau tu se calme c'est quoi de quoi parle-t-on ici avec cette foudre qu'est ce qui va vous tomber dessus les amis gémeaux j'ai je suis là tu es là ouf voilà ça commence alors je les ai vu je la garde pas je suis tu es là Et clairement, qu'est-ce qui vient vers les amis Gémeaux pour le mois de décembre 2020 ? Deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Ok, qu'est-ce qui vient vers les amis Gémeaux pour le mois de décembre 2020 ? Alors, ici, les Gémeaux, on est freiné ici au début du mois de l'élévation à l'envers. Au début du mois de décembre, au début, on est freiné dans quelque chose. Il y a quelque chose qui nous freine. Il y a quelque chose qui n'évolue pas comme vous souhaiteriez que ça évolue. Ça peut être un contrat qui n'évolue pas comme vous souhaiteriez que ça avance, parce qu'on a ici la carte du contrat. On peut vous refuser une promotion, on peut vous refuser la vente d'une maison. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre, quelque chose qui devrait vous élever, quelque chose que vous souhaitez voir arriver, qui est de l'ordre de quelque chose qui est signé, qui n'avance pas. D'accord ? Ici, avec l'araignée tournée vers le soleil, je dirais que ne désespérez pas, parce que cette chose-là peut se produire plus tard. Ok ? On nous parle ici de choses qui refleurissent de l'été. Donc, peut-être que vos projets seront tout simplement postponés à cet été. Ça, c'est possible. Ou en tout cas, à des moments un peu plus où les arbres reprendront leurs feuilles. Donc, peut-être printemps, été. Ok ? Ne désespérez pas. Vous êtes bloqués actuellement dans une situation, mais cette situation, que ce soit un engagement avec une personne, que ce soit un engagement au niveau du travail, ou peu importe quelle forme de chose, entre guillemets, en signant bas, les choses vont évoluer pour les beaux jours. Ok ? Ici, vers la fin du mois de décembre. Le cadeau inversé, deux choix, et enfin, le printemps inversé. Vous allez vous retrouver, et là, c'est peut-être que là où va tomber cette fameuse foudre, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ne va pas vous plaire, puisque c'est un cadeau inversé, d'accord ? Ça peut être quelque chose où il faut choisir entre deux chemins à prendre, d'accord ? Vers la fin du mois. Et c'est quelque chose qui… En fait, franchement, le gémeau est un peu bloqué ici, au niveau du mois de décembre. Il y a des gémeaux qui n'arrivent pas à concrétiser des choses, il y a des gémeaux qui vont devoir attendre un petit peu les beaux jours pour que les choses s'arrangent, d'accord ? Ce n'est pas un mois foufou, ce n'est pas un mois très drôle, d'accord ? Je suis désolée. Cependant, il faut quand même garder en tête que les choses vont s'arranger, ok ? Ne désespérez pas. Les choses qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, que ce soit au niveau de votre carrière, au niveau de vos sentiments, au niveau… à tous les niveaux qui résonnent en vous, sachez que ça va s'arranger au beau jour. Donc, ici, il va y avoir quelque chose qui va vous contrarier avec le cadeau inversé, d'accord ? Alors, ou c'est un cadeau empoisonné, quelque chose que quelqu'un pense bien faire, mais malheureusement, ça vous met face à un choix à faire entre deux positions. Et ça ne vous régénère pas, ça vous embête. Il y a quelque chose qui, malheureusement, à la fin du mois de décembre, va vous embêter, va vous freiner. C'est peut-être ça la foudre, quelque chose qui vous tombe sur le coin de la figure et vous réagissez de manière épidermique. Alors, essayez, autant que faire se peut, de rester calme dans toute situation. Essayez de comprendre que ce que vous n'obtenez pas maintenant, vous l'obtiendrez plus tard. Ça prendra peut-être du temps, mais ça viendra, d'accord ? Donc, vous serez peut-être bloqué, vous serez peut-être amené à subir quelque chose qui ne vous plaira pas ce mois de décembre, quelque chose qui est inattendu, inopiné, qui va vous tomber sur le coin de la figure. Mais sachez que c'est un mauvais moment à passer, d'accord ? Je vais vous rajouter une carte exceptionnellement parce que je trouve ça un petit peu dur comme mois de décembre. Et on va voir un petit peu comment vont évoluer les choses pour vous qui, effectivement, seraient un petit peu malmenées au mois de décembre. En sachant que les choses vont s'arranger quand même pour les mois de beau jour, que ce soit printemps ou été. Je suis là, tu es là, déclarons une seule carte pour les signes du gémeau pour le mois de décembre. Une seule carte pour voir un petit peu comment évoluent les choses au mois de décembre pour les gémeaux. Ok, il y en a deux, dis donc. Ok, alors ici, on a... Alors faites attention, parce que, que ce soit homme ou femme, il y a quelque chose de l'ordre des médics. Donc en fait, prenez soin de votre santé pour les amis gémeaux, d'accord ? Je voulais, grâce à une dernière carte, apporter un petit peu plus de positif. Et finalement, on me parle ici de faire attention à votre santé. Donc la foudre peut être liée à votre état de santé. Donc faites bien attention à vous, prenez soin de vous. Faites en sorte de ne pas prendre de risque et tout se passera bien, d'accord ? Donc, les choses vont évoluer. Ce qui n'avance pas pour vous actuellement, que ce soit professionnellement parlant ou bien sentimentalement parlant, à tous les niveaux, ce qui résonne chez vous, ça va s'améliorer avec les beaux jours. Ce n'est pas maintenant. Je suis désolée, les gémeaux. Il y a un cadeau empoisonné, il y a un choix à faire entre deux choses et on ne se régénère pas. Donc au niveau de la santé, faites attention à votre santé, parce que c'est précieux, d'accord ? Donc, je vous souhaite que tout se passe bien. Maintenant, vous êtes prévenus. Donc peut-être que vous pourrez mettre en place les choses nécessaires pour éviter. Vous n'éviterez pas la foudre, mais vous pourrez peut-être limiter les dégâts. Voilà. Vos projets seront un peu postponés. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux en début d'année prochaine. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer des très jolies fêtes de fin d'année en famille. Et je vous dis à très bientôt les amis gémeaux. Bisous, bisous !